Shalom, shalom la paix dans le coeur, bonjour chers frères et soeurs, bonjour chers tous, ici c'est la voix du berger Raphaël le Béninois. Parfois, j'ai un côté faible et je veux vous le déclare. Aujourd'hui, quelle est ma faiblesse, quelle est cette faiblesse ? Il n'est pas bon comme on dit de ne pas parfois parler de ses secrets parce que le secret d'un homme, peut-être que c'est sa force. C'est avec ça qu'il pouvait éliminer tous ses ennemis. La faiblesse est que je ne suis jamais tranquille. C'est-à-dire que je ne me sens jamais à l'aise tant que mes abonnés ou quelqu'un qui a fait confiance en moi et il m'a dit berger, je voudrais que tu m'aides, viens dans mon combat et puis cette personne n'a pas eu de la satisfaction. C'est comme si j'ai péché. Je ne dors pas, je ne reste pas tranquille. Je ne sais pas pourquoi cela me fait ça, si quelqu'un pourrait me répondre. C'est quelque chose, c'est une habitude ou bien quand on voit un malade et s'il n'est pas guéri. C'est comme si j'ai un grand souci. Je partage avec cette personne. Mais tout simplement, moi, la réponse que je vois, je vois que j'aime beaucoup la spiritualité et tout ce que je fais, je le fais avec amour pur et amour pur. Chers choisisseurs, bonjour. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, le petit prophète désormais, le béninois, le petit paysan. J'aime toujours utiliser le mot petit parce que c'est pas l'humilité qu'un jour peut-être l'on devient chef. Tout ce que je dis, tout ce que je partage sur les réseaux sociaux, un jour vous allez juste voir mes images. Mais peut-être si Dieu le permet, je pourrais être vivant quelque part avec les travaux qui seront tellement chargés et je n'aurai plus le temps de parler. Ou Elohim va prendre son souffle. La vie est toujours comme ça parce que tout est validé dans la vie. Je vois beaucoup de mes frères aujourd'hui cours de gauche et de droite. Je ne comprends pas pourquoi nous nous attachons tellement aux choses du monde. Parce que tout est validé. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth suffit pour briser, détruire toutes choses. Bien sûr. Mais le Maître nous a donné aussi des actions prophétiques pour les utiliser. Si vous voulez suivre la voie de Dieu, soyez toujours patient. Quelque soit ce que vous faites, soyez patient. Et ne dites jamais que vous avez fait des erreurs. Vous avez appris des leçons et différents que vous avez fait des erreurs. Parce que quelqu'un qui fait des erreurs, c'est Dieu courage. Mais quelqu'un qui appris des leçons dit, prochainement je ne peux plus faire ça, mais je vais essayer une autre. Je vais vous donner une virtuelle à faire pour faire qu'un homme et une femme restent ensemble pour l'éternité comme Dieu la désire. Premièrement, il y a un animal qu'on appelle Anoli. Anoli, dans notre langue, on peut dire, on peut dire, rounou-rounou, oui, rounou-rouni, Anoli, mal pour l'homme, femelle, pour la femme. Dans Vis-Bessa, vous allez chercher, lorsque une femme désire que son homme reste à côté d'elle, que son homme soit toujours à côté d'elle, va aller chercher anolis et deux anolis mâles et femelles. Et puis sur une petite pachemin, l'homme va écrire son nom ou la femme va écrire son nom. L'homme va écrire le nom de sa femme et aussi de son nom. La femme va écrire son nom et son nom. On appelle ça l'envoûtement de l'amour positif. L'envoûtement, pourquoi je donne ceci? Parce que ceci, je sais que nul ne peut pas être utilisé pour aller voler la femme d'autrui. C'est pourquoi je donne ça. Sinon je n'aime jamais donner ça. C'est pour consolider nos foyers et pour que le foyer soit béni. Vous ouvrez la bouche de l'anolis qu'on appelle en Afrique ici et vous mettez, si c'est la femme qui désirait, la femme va prendre le nom de son mari et puis met dans la bouche de l'anolis femelle. Et si c'est l'homme qui veut, il va prendre le nom de sa femme et va mettre dans la bouche du mâle. Vous comprenez? C'est-à-dire, disent de ça. Parce qu'elle désire que son nom reste dans la vie de la femme. La femme veut que son nom reste dans la vie de l'homme. Et à ceci fait, les deux aussi pouvaient s'entendre et ils le feront ensemble. Après avoir fait ainsi, vous mettez les deux anolis ensemble comme ça. Vous les mettez comme ça ensemble. Et vous allez chercher du fil blanc noir. Et puis vous allez attacher ça. Attacher ça. Attacher ça. Et la tête jusqu'aux deux queues. Il faut voir que les queues ne soient pas cassées. Et vous les attachez comme ça. Après les avoir attachées, sérieusement, vous allez chercher une bouteille. Vous allez chercher une bouteille de mayonnaise, une bocale de mayonnaise où vous mettez ce truc là-dedans en remplissant du miel pur. Et l'on doit l'enterrer à l'entrée de la maison ou bien de la maison où les deux couples vivent. Ceci fera que leurs amours seront pour l'éternité. Ils ne se lâcheront jamais. Après 41 jours ou 21 jours, le rituel est fait pour l'éternité. A Dieu soit la gloire. Le petit prophète bénéloir, le petit paysan, Berger Raphaël, vous salue. Que Dieu vous bénisse. Plus 229, le 95, le 26, le 42, le 46. Père dans le cœur chaleur.